Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonsaïculture.fr Aujourd'hui j'aimerais avec cette vidéo faire un petit point d'histoire et traiter un sujet que j'ai déjà traité mais pour lequel j'ai de nouvelles informations, en tout cas de nouveaux éléments et j'aimerais les partager avec vous. Il s'agit de l'histoire du premier livre sur le bonsaï dans une langue autre que le japonais ou le chinois. C'est un livre français qui date de 1902 et qui a été écrit par Albert Momenay. Tout d'abord pour comprendre comment les échanges économiques et culturels se sont faits avec le Japon et le reste du monde, il faut repartir à la fin de la période Sakoku. Qu'est-ce que c'est que le Sakoku ? C'était une politique qui avait pour but d'isoler le Japon du reste du monde de toute façon en tant qu'île, l'insularité fait que déjà les contacts directs, c'était avec la Chine par bateau. C'est une période qui aura duré presque 200 ans et qui fait que le Japon sera resté vraiment enfermé sur lui-même. Donc c'est important de partir de la fin de cette période-là. Il ne s'arrêtera pas parce que les japonais ont décidé tout d'un coup de s'ouvrir au monde et d'ouvrir les bras et de dire « Ok, le monde, on est là, on va partager avec vous ». Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, c'est que les Européens depuis déjà, depuis très longtemps, tentaient de faire des échanges économiques et culturels avec le Japon. Les premiers à l'avoir fait, c'était les Portugais, les Hollandais aussi beaucoup. Et donc le monde occidental, de manière générale, cherche à établir des relations culturelles et surtout économiques, bien sûr, avec le Japon. La fin du Sakoku se matérialise par les Américains qui tout simplement mettent leur flotte militaire devant le Japon. En gros, le deal est assez simple, c'est soit on trouve un accord et on échange économiquement, culturellement, soit c'est la guerre. La première trace, en tout cas sourcée, puisque s'il y a d'autres présentations de bonsailles antérieures, je n'ai pas de traces et je n'ai pas trouvé de source. Mais en tout cas, la première fois où des bonsailles sont présentées en Europe et où c'est sourcée, documentée, c'est en 1873, lors de l'exposition universelle de Vienne. Les allées sont tapissées de petites pierres de différentes couleurs. Des arbres, qui dans nos climats sont réputés pour leur grandeur, comme le chêne et le sapin, sont présentés par des nains d'un effet original. C'est un goût spécial chez les Japonais que d'avoir dans leur jardin des essences complètement rabougries. Ils ont des procédés pour restreindre la croissance des arbres et les obliger à rester petits. Leur joie est au comble lorsqu'ils peuvent arriver à rapetisser un chêne à la hauteur d'un rosier. Il s'agit clairement de bonsailles. Alors même si le mot n'est pas prononcé, la description qui en est faite est claire et nette. Et il y a d'autres éléments également dans le texte qui confirment la présence de bonsailles. Je n'ai pas trouvé de photos, mais j'ai trouvé des représentations de dessins du jardin japonais, en tout cas, qui était présenté lors de l'exposition universelle de Vienne. On ne voit pas directement des bonsailles, mais c'est un jardin japonais et des bonsailles servent d'éléments de décor. 1873, exposition universelle de Vienne. C'est la première présence en Europe des bonsailles, de manière claire. C'est la septième exposition universelle, et c'est également la troisième qui a lieu à Paris, puisqu'il y en avait eu une avant en 1855 et une autre en 1867. Et c'est à ce moment-là que le bonsailles ne sera plus seulement un objet de décoration dans le cadre d'une mise en place de jardins japonais comme ça avait pu l'être à Vienne, mais réellement une exposition de bonsailles avec également les notions d'entretien et de botanique liées à cet art. L'exposition universelle à Paris en 1878, c'est un peu la consécration pour le Japon, puisque ça fait une décennie déjà que le Japon est mis en avant dans les milieux culturels, artistiques. Et donc l'exposition universelle de Paris, c'est vraiment la consécration pour l'art du bonsailles également. En termes de visiteurs, c'est juste incroyable, puisque j'ai trouvé des sources qui indiquent plus de 15 millions de visiteurs sur l'exposition, qui durent plusieurs mois. Le Japon est mis en avant, il y a vraiment un courant japoniste ou japonisant, je ne sais pas. Il y a une passion pour le Japon de la part des Français, des Parisiens, et puis des Occidentaux, des Européens de manière générale. Et le bonsailles trouve une place de choix dans ces démonstrations. L'Extrême-Orient a, depuis le début de l'exposition, obtenu au Champs-de-Mars un véritable succès d'enthousiasme, nous pourrions dire déblouissement. Ce succès, un peu excessif peut-être, mais légitime dans une certaine mesure, n'a été d'ailleurs que la consécration de la vogue acquise depuis quelques années à tout ce qui vient de ces rives lointaines. Il s'adressait surtout et très justement au Japon, qui est pour l'instant en possession des faveurs de la mode et semble avoir voulu s'en montrer digne. Il y a un engouement pour le Japon à cette période-là, donc c'est indéniable, et les bonsailles vont en profiter d'une certaine mesure. Les bonsailles ne sont plus seulement des objets décoratifs qui servent à mettre en valeur d'autres éléments comme le jardin japonais, ce sont réellement les bonsailles qui sont présentés tels quels. Et l'engouement est énorme de la part des parisiens qui découvrent le bonsailles, puisque si on remet dans le contexte, ce qui s'est passé quelques années avant à Vienne en 1873 n'est pas forcément arrivé jusqu'aux parisiens. Donc la plupart découvrent les bonsailles en 1878. Parmi les arbres rares, on y remarque deux variétés de magnolia encore inconnues en France. La plus belle est la magnolia macrophylla, la fleur est blanche et répand un parfum qui rappelle celui de l'ananas. Ces arbres poussent principalement dans la région montagneuse située entre Odaware et Tonassawa. Mais la curiosité végétale de ce jardin, c'est la forêt en miniature, le massif forestier, si l'on préfère. Composé d'arbres géants dans leur état naturel, dont les japonais, comme les chinois, excellent à arrêter le développement jusqu'à pouvoir les conserver dans un pot à giroflée. Cet arne nous séduit guère, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte. Il y a un engouement, c'est indéniable. Il y a des tas de textes que j'ai retrouvés où il y a une vraie folie autour du Japon, précisément, vraiment. Il y a l'Asie de manière générale, mais le Japon en particulier. Et là, on voit aussi que, comme en 1873 à Vienne, il y a des réactions négatives. Il y a des botanistes, des jardiniers qui trouvent les bonsailles bizarres. On utilise des termes comme « monstruosité végétale » ou « abomination végétale ». Donc, il n'y a pas que du positif. Il y a aussi la découverte de cet art et l'incompréhension de la part de certains botanistes européens, occidentaux, à se dire « mais pourquoi ils font ça ? » Alors, il y a un mélange d'admiration et de rejet, c'est-à-dire que « comment ils font ? » Déjà, première question. Et deuxièmement, « pourquoi ? » Bon, ce n'est pas différent d'un rosier dans un pot, finalement, dans l'absolu. Mais le fait de réduire un arbre majestueux, géant, qui est quand même symbole de puissance et de grandeur à l'État, comme c'est dit dans les textes de peau à giroflée ou rosier, c'est impressionnant. Donc, il y a un mélange de fascination et de rejet aussi. Le rédacteur en chef de la revue horticole de l'époque, en 1878, s'appelle Elie Abelcarrière. Et c'est lui qui va écrire le premier essai, article ou essai, sur les bonsaïs suite à l'exposition de 1868. Donc, ça va être le premier article sur les bonsaïs, en des termes assez peu élogieux, puisque lui, en tant que botaniste et horticulteur, il ne comprend pas, il trouve ça bizarre. Et c'est lui qui utilisera des mots dans son article, comme « monstruosité végétale » ou « abomination végétale ». Donc, Elie Abelcarrière écrit cet essai, en 1878, qui est une réaction à l'exposition universelle et la présentation qui peut être faite par le Japon au jardin du Trocadéro. Et on trouve aussi pas mal d'écrits et on sent que l'intérêt pour l'art du bonsaïs se développe à Paris, mais également à Londres. À partir de 1902, se mettra en place un marché mondialisé du bonsaï entre Osaka, Paris et Londres. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'entre 1902 et 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale, il y aura plus de 13 ventes à l'hôtel Drouot de bonsaïs, spécialisées dans le bonsaï. Et c'est assez dingue et ça montre à quel point il y avait un engouement autour de cet art qui était encore cantonné à des objets d'art, puisqu'il y avait une tentative de créer un business autour de ces objets qui étaient des objets d'art et considérés comme tels, à juste titre. Mais dans le marché, ça le limite forcément à des ventes aux enchères à l'hôtel Drouot et pas à des magasins qui peuvent le vendre ou même carrément des pépiniéristes qui créent leur bonsaï. Et le marché ne prendra pas justement parce que des pépiniéristes français vont se lancer dans le bonsaï à cette période-là. Et on va trouver tout un tas de petites pépinières en France autour du bonsaï. Alors, il y a des cartes, j'ai retrouvé des cartes de pépiniéristes qui proposent des bonsaïs en France et en Angleterre également. D'ailleurs, je vous précise qu'il y a un truc qui est super intéressant. Si vous allez sur Gallica, le site de la Bibliothèque Nationale de France, vous pouvez trouver les extraits des ventes aux enchères de l'hôtel Drouot sur les bonsaïs. Bon, le marché, comme je le disais, ne prendra pas et probablement aussi la situation politique en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, va probablement mettre un frein à l'engouement qui commençait à avoir lieu autour du bonsaï. J'ai trouvé peu d'éléments après 1914, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, là, je m'arrête à 1914, puisque c'est là que ça arrête un petit peu les éléments que j'ai trouvés. Et c'est ainsi, après ce décompte chronologique, qu'en 1902, au vu de tous les éléments que je viens de vous raconter, qu'Albert Maumene, qui est un jeune professeur d'horticulture de 28 ans, écrira le premier livre sur l'art du bonsaï dans une langue autre que le japonais ou le chinois, donc en langue occidentale, en français en l'occurrence. Et ce livre a aujourd'hui 120 ans, puisque nous sommes en 2022, et il a écrit en 1902. Albert Maumene a donc écrit en 1902 le premier vrai livre consacré à l'art du bonsaï, puisque cette fois-ci, il ne s'est pas contenté comme les articles et les essais qui ont pu être écrits avant 1902, de donner un avis, parfois négatif, sur ce qu'était la représentation d'un bonsaï. Il a été dans la recherche de la compréhension et surtout même de la notion de botanique, et comment les cultiver, comment faire des semis, le rempotage, la notion de rempotage, le bouturage, etc. Donc son ouvrage est le premier vrai livre sur l'art du bonsaï de manière générale. Moi ça me fascine le fait que l'art du bonsaï soit arrivé il y a si longtemps en Europe, enfin si longtemps, tout est relatif, puisque là on parle de quelques centaines d'années, alors que c'est un art qui a plusieurs milliers d'années, mais je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos à caractère historique comme ça, en tout cas ces petites recherches, moi ça m'a bien plu, alors peut-être que j'essaierai de trouver des éléments intéressants, peut-être notamment avec les catalogues de vente de l'Hôtel de Roux, parce que ça aussi je trouve ça fou, et comme on peut les trouver sur Gallica, sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, pourquoi pas faire quelque chose autour de ça, je ne sais pas. En tout cas je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé, pour ceux qui verront cette vidéo avant Bonne Sa Culture Expo 2022, je vous donne rendez-vous là-bas, pour ceux qui verraient cette vidéo après l'édition de 2022, rendez-vous à l'édition de celle pendant laquelle vous voyez cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada